Deux événements qui apparemment n'ont pas de lien entre eux, mais qui en réalité ont au moins un point commun et témoignent de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle du point de vue de notre économie et de nos finances et de notre monnaie. Le premier de ces événements, c'est l'explosion haussière de Bitcoin depuis la fin de l'année dernière et également depuis le début de cette année, qui a vu les courses de Bitcoin multipliées par 4. Et le deuxième événement a certainement été moins médiatisé que celui concernant le Bitcoin, puisque les médias s'entendent avec l'oligarchie dirigeante pour détourner l'attention du public des choses véritablement importantes. Et on nous parle beaucoup plus de la comptabilité macabre et manifestement exagérée des conséquences du Covid que d'événements moins spectaculaires, mais dont les conséquences vont beaucoup plus impacter notre avenir. Et c'est le cas de ce deuxième événement, qui est en l'occurrence un appel signé par plus d'une centaine d'économistes pour demander l'annulation des dettes. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet et de manière plus générale sur ceux de la finance, de l'économie et du patrimoine, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner, c'est-à-dire de passer la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran qui fera apparaître la cloche et il suffira donc de vous abonner. Aujourd'hui, je vous propose de rechercher avec moi quelles sont les causes communes à ces deux événements, c'est-à-dire l'augmentation du bitcoin et le manifeste des cent économistes. Alors commençons par le manifeste des économistes. D'abord, il faut observer qu'ils sont très nombreux, puisqu'une centaine d'économistes, c'est important. Et encore faut-il noter que ces économistes ne sont pas des amateurs, puisqu'on trouve, enfin je n'ai plus les noms en tête, mais enfin on trouve des personnes qui sont responsables d'instituts de recherche, qui sont responsables de services très importants en rapport avec l'État, du point de vue des études économiques. Et puis on trouve aussi des universitaires, comme le fameux Thomas Piketty, qui a ouvert, vous savez, qui a écrit il y a quelques années un livre consacré au capitalisme de notre époque. Le fait que Piketty soit parmi les signataires révèle un aspect des motivations de ces économistes, mais ce n'est qu'un aspect. Alors Piketty est clairement un homme de gauche, ce qui est son droit le plus absolu, c'est un économiste de gauche. Le fait qu'on trouve dans cette considérable brochette d'économistes des gens de gauche, en soi, n'est pas spécialement notable, et ce n'est pas vraiment là qu'est la nouveauté, qu'est l'événement, parce que quiconque s'intéresse à l'histoire et à l'économie, sait très bien que historiquement, la gauche, que ce soit la gauche du gouvernement ou les intellectuels, voire les économistes, ont une tradition de dépenses importantes, de dépenses excessives, donc de déficit budgétaire, donc de dette. Et quand on arrive à un certain niveau de dette, eh bien la logique des événements, la logique des recherches de solutions peut mettre sur la table l'idée de ne pas payer les dettes. Ça s'est déjà produit. Alors je ne veux pas caricaturer la gauche, mon propos n'est pas politique, mais c'est un fait, donc le fait que des gens de gauche arrivent à proposer ce type de solution, c'est déjà produit. Par contre, sur les centres économistes, il est évident qu'ils ne sont pas tous de la même opinion politique, qu'ils n'ont pas tous le même logiciel politique, et il y a donc parmi eux des gens de droite et des gens d'autre chose pour lesquels l'idée de résoudre des problèmes économiques, donc en l'occurrence les problèmes d'endettement, en effaçant les dettes, effaçant la dette, c'est donc clairement effacer la dette, donc c'est un joli mot, effacer la dette, mais ça veut dire tout simplement en plantant les créanciers, en disant aux créanciers, vous nous avez prêté merci beaucoup, maintenant vous avez fait cœur à neuf. Alors, c'est cela qui fait réfléchir, parce que le rôle d'un économiste, c'est de chercher des solutions, des problématiques économiques, en respectant le cadre global de l'économie et de la finance, non pas par une sorte de dévotion religieuse envers ces données-là, mais tout simplement parce que tout économiste sait que des coûts, quelque part non prévus dans les règles du fonctionnement de l'économie et de la finance, que l'exercice de ces coûts va détraquer et risque de mettre à bas le système économique et financier. Donc, pour que des économistes en arrivent là, cela pose des questions vraiment très incroyables. Que nous dit cette solution présentée par ces économistes ? Eh bien, tout simplement que tout économiste qu'il soit, ils ne savent plus comment faire pour régler les problématiques nées de l'endettement de notre pays, de l'Union européenne, et puis d'autres, en particulier l'intérieur de l'Union européenne, ils ne savent plus comment faire pour régler ces problématiques sans que cela provoque des catastrophes. Alors, pour ça, il faut rappeler, pour comprendre comment les choses se posent, il faut en revenir à déjà plusieurs vidéos que j'ai faites sur ces sujets-là. Je vous rappelle quel est finalement le dilemme, l'alternative plutôt terrible dans laquelle se trouvent les économistes, et nous nous trouvons tous, c'est que par rapport à la dette, soit nous ne remboursons pas la dette, je ne parle pas de l'annuler, je parle simplement de laisser courir la dette, éventuellement avec des restructurations, etc. Autrement dit, on la roule, comme on dit dans le jargon des finances publiques, autrement dit, on emprunte de nouvelles sommes pour rembourser les dettes qui arrivent à échéance, donc les dettes souscrites les années précédentes. Autrement dit, la dette n'est jamais remboursée, par contre, les intérêts que l'on paie sur la dette, eux, sont toujours là. Et la conséquence de cela, bien évidemment, c'est qu'il faut maintenir les taux d'intérêt à zéro, autrement, la masse des intérêts à payer serait telle qu'on aurait les faillites de nombreux États, à commencer par le nôtre, qu'il va falloir également continuer à émettre de la monnaie massivement par la Banque centrale, parce que, notamment, mais pas que, les banques commerciales ne peuvent pas fonctionner avec ce niveau d'intérêt. autrement dit, le maintien de la situation de dette, c'est-à-dire la pérennisation de la dette dans laquelle nous sommes, se termine par, à la fin, l'effondrement de la monnaie, ou du moins sa très forte dévalorisation, et une économie ne survit pas à une très forte dévalorisation de sa monnaie. Donc, après cela, l'étape, c'est l'effondrement de l'économie. Ça, c'est la première option qui nous est proposée par la problématique actuelle. Après, la deuxième solution, c'est celle qui paraît la plus évidente à tout le monde. Ça serait tout simplement de rembourser la dette. Et, en tant que particulier, nous savons tous que la meilleure façon de se débarrasser d'une dette, c'est de la rembourser, ce n'est pas d'aller assassiner le créancier. Le problème, c'est que le montant de la dette est tel que pour rembourser cette dette, sans que ça mette l'économie par terre, et que ça ruine les épargnants, et plus globalement l'ensemble de la population, ou quand je dis ruiner, ça veut dire fortement appauvrir, il faudrait qu'il y ait de la croissance. C'est-à-dire qu'on rembourse la dette grâce aux rentrées d'argent supplémentaires qui nous viennent de la croissance. La croissance, on l'attend depuis très longtemps, et en fait, on observe qu'au fil des décennies, disons depuis 20 ans, tous les 10 ans, elle diminue, et depuis à peu près 10 ans, on est dans une croissance réelle qui n'est pas très loin de zéro, et cela dans de très nombreux pays d'Europe, pas que le nôtre. Par conséquent, cette solution n'est pas possible. Elle n'est pas possible, si encore une fois, si on veut rembourser la dette et qu'on n'a pas la croissance, eh bien, on ruine la population. Alors, quel est le bilan de cette explication ? C'est que dans un cas comme dans l'autre, on va mettre l'économie par terre et appauvrir considérablement la... Donc, à l'heure actuelle, nous en sommes là, et nous en sommes là depuis plusieurs années, mais chaque année qui passe rend la problématique encore plus aiguë et nous amène de plus en plus loin dans cette impasse et nous écarte de plus en plus d'un solutionnement normal de cette affaire de dette. Alors, les économistes en question en prennent acte, et en prendre acte dans leur cas, ça veut dire qu'ils prennent acte aussi de leur impuissance, du fait que les remèdes dont ils disposent pour remettre les choses en or de point de vue économique et financier ne sont plus à la hauteur de la situation, et, eh bien, comme il faut bien trouver une issue, l'issue qu'ils proposent, encore une fois, qu'il s'agisse d'économistes de gauche ou d'économistes de droite, c'est tout simplement d'annuler au moins certaines dettes. Alors, évidemment, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, c'est très inquiétant, puisque, en gros, nous souffrons, notre économie, nos finances souffrent d'une maladie dont les médecins patentés pour la soigner, les médecins à la fois officiels et réels pour la soigner, qui sont les économistes, eh bien, quelque part, déclarent forfait, ils jettent l'éponge et disent, je n'ai pas entré dans le format de cette vidéo, je ne peux pas entrer dans l'analyse technique qui montre les inconvénients majeurs qu'il y a à effacer des dettes. Alors, évidemment, ce ne seraient pas les dettes contractées par l'État auprès des particuliers, puisque ça serait vraiment, de la part d'économistes dont certains sont de gauche, donc plaider pour la spoliation des épargnants, ça serait un peu fort. Non, les dettes qu'ils envisagent d'effacer, c'est la dette des États vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, puisque la Banque Centrale Européenne a financé les États, en particulier depuis le Covid. Et à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne détient une dette auprès des États qui représente des centaines, ou plutôt des milliers de milliards à l'échelle de l'Union Européenne. Je dis simplement quel serait le résultat de cela. Le résultat de cela, ce serait tout simplement de pérenniser l'augmentation de masse monétaire, donc de la monnaie supplémentaire, qui a été faite pour financer les États par Banque Centrale Européenne, et donc de pérenniser la dévaluation significative de l'euro, et donc l'appauvrissement de tous les citoyens de l'Union Européenne. Alors, même quand on n'est pas économiste, dès lors que l'on a eu vent de cette information, eh bien, on comprend que ça ne peut pas bien se passer, parce que notre bon sens et notre expérience de la vie fait que nous savons qu'il n'y a rien de gratuit, il n'y a donc pas d'argent gratuit, il n'est pas possible d'emprunter de l'argent sans devoir payer d'une manière ou d'une autre. Donc soit on rembourse, soit on fait défaut, mais si on fait défaut, eh bien cela entonne les conséquences, notamment sur le système que l'on va subir, puisqu'on est immergé dans le système particulier. Cela dit, les particuliers n'ont pas attendu les déclarations des centres économistes pour s'inquiéter et chercher des voies de secours. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut interpréter l'envolée du Bitcoin. Alors, je sais que j'ai fait une vidéo très récemment, il y a peut-être une semaine, pour expliquer que cet envolée du Bitcoin était essentiellement basé sur la spéculation. Je ne change rien à ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit, c'est que, d'ailleurs je l'ai dit il y a une semaine ou deux quand j'ai fait la vidéo sur l'envolée du Bitcoin, c'est que le Bitcoin est poussé par deux facteurs. C'est d'une part la spéculation, d'autre part le fait que de plus en plus de personnes le prennent pour une valeur refuge. Il est clair que dans l'explosion du Bitcoin, même si l'aspect spéculation conjoncturel, l'engouement, l'aspect d'effet de mode a pesé, il y a quand même un mouvement de fond qui est que de plus en plus de citoyens, et en particulier dans les jeunes générations, donc branchés, geeks et compagnie, se dirigent vers le Bitcoin parmi d'autres solutions, y compris parmi une alternative qui serait l'or. Et on peut penser que la stagnation de l'or depuis plusieurs mois, alors que maintenant depuis deux mois, le Bitcoin s'envole fortement, est quelque part le reflet d'une préférence d'une partie des épargnants en faveur de Bitcoin, au détriment de l'or. C'est-à-dire que le Bitcoin évolue sous une menace permanente qui est celle de son interdiction par les autorités étatiques et monétaires pour cause de concurrence excessive aux monnaies officielles, aux monnaies à court légal. Et il n'est pas du tout impossible que le Bitcoin finisse dans un feu d'artifice. D'ailleurs, un membre de la BRI, dont je n'ai plus de long de tête, dont la BRI, c'est la Banque des règlements internationaux, qu'on appelle la Banque centrale des banques centrales, très récemment, a expliqué que la valeur future de Bitcoin serait certainement zéro, ce qui est une façon de dire que nous, les gardiens des institutions monétaires, on ne laissera pas prospérer des monnaies indépendantes. Alors la conclusion de cette vidéo, le message que je veux faire passer à l'occasion de ces événements que j'ai pointés, c'est que nous nous enfonçons dans la crise. La France, l'Union Européenne, les États-Unis, et une bonne partie du monde s'enfoncent dans la crise et que ces événements assez extraordinaires qu'elle en assiste, puisque la multiplication par 4 du cours du Bitcoin en quelques semaines, ça a un sens. Le fait qu'une masse d'économistes, encore une fois, de tous bords, s'émettent tout d'un coup à placer leur espoir dans un non-remboursement des dettes, ce qui est objectivement délirant pour des économistes, ça aussi, ça a un sens. Quelque part, nous sommes collectivement en train de perdre l'Union Européenne et on se raccroche à des choses de circonstances en fait pas très crédibles. Par conséquent, la question de comment protéger notre patrimoine à travers les temps difficiles, c'est-à-dire encore plus difficiles dans lesquelles nous entrons est tout à fait incontournable. En fait, si on ne veut pas en tenir compte, on ne pourra pas échapper aux conséquences de notre volonté de ne pas voir les problèmes. Le Bitcoin n'est heureusement pas la seule solution. Il y a des solutions beaucoup plus crédibles, beaucoup plus pérennes, parmi lesquelles l'or, parmi lesquelles d'autres choses dont je vous ai parlé aux uns en coaching, pour lesquelles j'ai également sorti, émis des rapports sur PDF totalement offerts. En ce qui concerne l'or, je voudrais vous signaler que je vais prochainement, dans les jours qui viennent, mettre en ligne la deuxième version de ma formation sur l'or, c'est-à-dire une version encore plus tournée que la précédente sur comment investir dans l'or avec toutes les garanties que notre or soit disponible quand on en a besoin. Ça ne parlera pas que de ça, mais les développements nouveaux seront axés sur cette problématique qui est au fond la plus importante de toutes. Vous trouvez le lien en description sur la vidéo, donc en cliquant sur le plus PLUS majuscule. Et vous trouverez également, comme d'habitude, le lien qui vous présente le service de coaching patrimonial, c'est-à-dire les entretiens que nous pouvons avoir pour solutionner ensemble vos problématiques de protection du patrimoine. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est essentiel pour la notoriété de la chaîne. Dites-moi quel est votre avis, quelle est vous, votre analyse personnelle sur la signification des deux événements qui sont l'objet de cette vidéo. Portez-vous bien, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Amen. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501